Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 12 juin 2018. Démission en cascade de proches Maki lâchée par ses oraux, sexe clame à sa une Réoumi Quotidien. Ce journal, à travers la plume d'Assane Sombre, évoque les démissions de Yusoutou Ré, Moustapha Sissélo et aujourd'hui Mambe Nyon. L'analyste de Réoumi Quotidien constate que Maki perd de plus en plus ceux qui, pour un oui ou un non, étaient prêts à le défendre contre vents et marées. Il présente ces derniers comme des grenadiers voltigeurs, empruntant ainsi à l'armée son jargon afin de décrire les combattants en première ligne qui attaquent l'ennemi de front sans coup faire rire pour défendre Maki Sall. Pourquoi Maki a peur des démissions ? C'est ce que Walfu Quotidien tente d'expliquer dans sa livraison du jour. Candidat à sa propre succession, il est très peu probable que le président Sall accepte une quelconque démission à 8 mois de la présidentielle. Le moment n'est pas propice pour un divorce, quel que soit le motif. A l'heure actuelle, le chef de l'APR a besoin de stabilité et de cohésion, luttant dans les colonnes de ce quotidien. Le quotidien s'intéressant à la révision du code électoral, titre Maki parraine l'urgence. Ce journal signale le projet à l'Assemblée aujourd'hui et la caution pour la présidentielle à 30 millions de francs CFA. Le boycott est un positionnement politique à propos du président Sall rapporté par le journal de Madiambaldiagne. Dans le journal L'Asselon, on nous apprend aussi que le parrainage retourne à l'Assemblée. Ce journal rapporte également les gardes-fous dressés pour éviter des forclusions. Restons à l'Assemblée nationale avec Dakar Times qui se penche sur l'acquisition de véhicules pour les députés. Et c'est pour nous faire part d'un gré à gré de 6 milliards de francs CFA. Dans l'Asselon, l'octroi du marché des voitures des députés à la CFAO est dénoncé par PMG. Et dans la tribune, l'opposition dénonce la déclaration du ministre de la Justice sur l'inéligibilité de Karim Meissaouad. L'opposition condamne majeur titre par conséquent ce quotidien. Au même moment, Réoubi Quotidien renseigne que le grand sourire sera à la barre ce matin pour diffamation. En effet, informe ce journal, cette comparution fait suite à une citation directe que lui ont servi Moussa Sissé à Taboudjian et Pierre Goudjabi à Tepa. L'affaire est relative aux propos que le chef coutumé Libou avait laissé publiquement entendre sur une télévision de la place après la tuerie de Bofa Bayot au rappel Réoubi Quotidien qui informe par ailleurs que les concertations sur le pétrole et le gaz débutent sous matin. Mais ce sera sans l'opposition significative qui a décidé de boycotter, nous apprend Lasse. Et dans Vox Populi de Croix se défoule sur un maquis concernant le dialogue sur le pétrole et le gaz. Dans quel pays du monde où la loi est respectée trouve-t-on un ancien premier ministre et un ancien ministre du pétrole qui, de cancer, dénoncent des irrégularités dans les accords signés concernant le pétrole et le gaz sans qu'une information soit ouverte sur de telles déclarations gravissimes, s'interroge le patron du FPDR. Le leader de LDR IS Almodou Dianfada, lui, à sa sortie d'audience au palais hier, a précisé qu'il ne transume pas des propos rapportés par Le Quotidien. Dans Le Quotidien Libération, l'on nous apprend que Maki met 3774,7 milliards de francs s'effacent sur la table à travers un projet de loi de finances rectificatives. Maki se saigne pour ses engagements, voit par conséquent l'observateur qui s'intéresse aussi à cette loi de finances rectificatives et informe qu'enseignants et étudiants seront gâtés. Plus de 25 milliards sont dégagés pour la sécurité, nous apprend aussi ce journal. Le journal La Cloche, paradoxalement, nous fait part d'une corité de tensions avec la crise qui prend le dessus sur la fête. Ce journal signale des préparatifs sans engouement avec des vendeurs qui sont toujours dans l'attente. Ceux qui attendaient une victoire des liens sont sans doute très heureux, semble dire Vox Populi, qui informe que ces liens viennent d'enregistrer leur première victoire de l'année 2018. En effet, indique ce quotidien pour son dernier match de préparation du Mondial. Le Sénégal a dominé la Corée du Sud 2-0 hier en Autriche après une série de 3 nuls et une défaite. Les liens plus rassurants titrent par conséquent le quotidien du sport qui annonce d'ailleurs les liens en tenue traditionnelle à Moscou. Dans l'observateur, l'on livre les confidences de Aliou Sissé. « Je ne suis pas perturbé », indique le coach national à la une de ce journal. On prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.